Tu en es bien certaine, Impa ? Oui. La résurrection du fléau aura donc lieu le jour du prochain anniversaire de Zelda. Oui. Si on en croit les résultats d'analyse des images, en tout cas. Le temps nous est compté. Zelda, ma fille. Vous partirez avec les chevaliers, méditer à la source du courage. Vous devez à tout prix éveiller votre pouvoir avant la résurrection du fléau. Très bien. Ayant appris grâce aux données subsistantes dans Le Gardien que le fléau Ganon renaîtrait le jour du 17e anniversaire de Zelda, le roi d'Hyrule ordonna à cette dernière d'aller méditer à la source du courage. Sentant la menace de la catastrophe approcher, le roi d'Hyrule, Zelda et tous les habitants du royaume étaient saisis par l'angoisse. Rends-toi utile comme tu le peux, avec les talents que tu possèdes, et ne ménage jamais tes efforts. C'est bien le moins que tu puisses faire une princesse en pouvoir. C'est ma ligne de conduite, celle que j'ai toujours appliquée. Oui, seulement... A quoi bon en réalité ? A quoi nous servira de maîtriser les reliques si mon pouvoir ne s'éveille pas ? Chacun de nous fait sa part. Tout le monde accomplit honorablement son devoir. Tout le monde, sauf moi. Je suis la seule qui ne soit toujours pas capable de tenir mon rôle. Votre Altesse... Dites-moi, vous ne voudriez pas qu'on fasse une petite pause ? C'est que, en fait, j'avoue que... J'avoue que j'ai un peu faim. Impa... Tu le sais bien. Nous n'avons pas ce loisir. Vous êtes tous sains et saufs. Quel soulagement ! C'est grâce à vous, Votre Altesse. C'est vous qui avez remarqué ce mécanisme. Non. Je n'aurais jamais rien pu faire sans votre aide. Écoutez-moi, Votre Altesse ! D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez la seule à ne pas être capable de tenir votre rôle. Mais ce n'est absolument pas vrai ! Ne venez-vous pas de tous nous sauver à l'instant ? Vos recherches ne sont absolument pas inutiles. Bien au contraire, Votre Altesse. Je te remercie, Impa. Toutefois... Je crois... Qu'il faut que je lutte jusqu'au bout pour enfin accomplir la mission qui m'accombe. Parce que... C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai.